... Amis téléspectateurs de Bantamba TV, bonsoir. Quel bonheur de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire à l'affiche. Ce soir, nous avons l'honneur de vous proposer le combat Gribordo-Balaguey 2, deux champions de l'arène sénégalaise. Mais pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau et comme d'habitude, notre consultant maison, Omar Diagne alias Omez. Omar, bonsoir. Bonsoir Omar, un très grand plaisir de vous rétribuer ce soir. Alors, Gribordo-Balaguey 2, déjà c'est un combat. Oui, un combat quand même important et attrayant pour le public. C'est un combat réclamé par les amateurs qui devait avoir lieu depuis pratiquement des années. Mais aujourd'hui, leur performance a fait défaut à tel enseigne que leur trajectoire a changé. Mais aujourd'hui, c'est une convergence impérative pour ce combat. Pourquoi particulièrement réclamé par le public, par les amateurs de l'arène sénégalaise ? Non, parce que c'est les deux champions, deux porteurs, parce que qui dépassent Bigue Dioveil, c'est bien que ces deux lutteurs quand même ont de la qualité. Et ils ont des publics derrière eux. Gribordo-Balaguey qui vient de deux défaites consécutives après celle de Bombardier de Hommersen. Il est resté deux ans sans combat. Est-ce que quel est son état d'esprit, sa forme ? Aujourd'hui, si Gribordo-Balaguey a eu à avoir deux défaites successivement, donc il est resté deux ans sans lutter. Donc ça montre impérativement qu'il a tiré des enseignants par rapport à ces défaites et par rapport à ces victoires d'antan. Et ce qu'il a eu à appeler au moins, disons, 15 ans, 19 victoires, disons, à part la défaite qu'il avait entre Issa Pouille. Mais aujourd'hui, un Balaguey, un grand champion qui est dans une écurie. En tout cas, il est très attendu par ses amateurs, par Guéjouaï, un quartier populaire de Dakar, un quartier connu pour ses multiples prestations. Oui, je dis tout le temps, la banlieue quand même est nourrie de faciclopes, de supporters, de connaissances, de luttes. Il y a de grands champions qui vivent là-bas. Donc aujourd'hui, Balaguey est une référence au niveau de Guéjouaï. Donc le public de Guéjouaï, de Pukin, de Dakar, d'ailleurs, ils ont besoin quand même d'accompagner leur champion. En tout cas, il a fait quelques réaménagements pour pouvoir mieux contrôler son environnement immédiat. Oui, parce que l'entraînement, quand même, c'est quelque chose qui est primordial pour un athlète, surtout à la qualité de Balaguey, qui tout le monde s'est connaissé à Balaguey sous des victoires d'affilée. Mais aujourd'hui, il a eu à avoir deux défaits successivement. Donc aujourd'hui, je crois que son essai a eu raison quand même, celui d'avoir une bonne préparation. Est-ce que le temps de préparation lui suffit ? Deux ans, est-ce qu'on peut se préparer ? Deux ans, comme Balaguey avec tout ce qu'on a dû sur lui ? Deux ans, est-ce que c'est suffisant ? Oui, c'est suffisant parce que si vous voyez les lutteurs, les grands champions, ils luttent une fois par année. Avant, tu voyais des champions qui luttent deux à trois fois. Mais maintenant, pas tout le monde, c'est une fois. Donc aujourd'hui, le temps de préparation d'un combat, juste si vraiment le lutteur, c'est bien pareil, durant tout le temps, sur un travail de fortelèque, donc sur un travail d'endurance continue. Mais aujourd'hui, si toutefois, ces encadres puissent quand même le mettre dans les conditions de travail adéquates, aujourd'hui, je crois que Balaguey pourrait l'améliorer en forme. Alors, Omar Djan, psychologiquement, aujourd'hui, quel état d'esprit anime Balaguey ? L'état d'esprit. Balaguey, qui a été roi des arènes, qui a terrassé Yekini, Tyson, une partie de sa génération, Balaguey détrôné par Bombardier, Balaguey a été terrassé par Omosen. Voilà, quel est l'état d'esprit psychologique qui l'anime ? Mais aujourd'hui, il s'est mis en cause. Parce que deux défaites, ce suivant, seront de grands champions. Parce qu'Omosen, c'est un grand champion. Bombardier, c'est un grand champion. Donc aujourd'hui, peut-être, il avait quand même excess de confiance en lui. Donc il n'a pas eu à tirer des conséquences par rapport aux menaces qui sont derrière lui. Aujourd'hui, il a eu le point de revoir exactement sa position par rapport à ses défaites. Donc aujourd'hui, mentalement, Balaguey doit se préparer. Donc psychologiquement, il doit se préparer. Moralement, il doit se préparer. La bataille psychologique, la bataille, elle sera psychologique. Mais bien sûr, parce que c'est des principes d'efficacité. Donc il faut avoir des gestions et des dimensions d'efficacité sur le plan mental. Alors, j'ai envie de vous poser une question. En quoi la bataille sera la bataille du sens ? Du sens de combat ? De combat, oui. Entre Gédiouaï et Fass. Fass connue. C'est le jeu, Omar. C'est le jeu, Omar. C'est le jeu, Omar, parce que l'ambiance... Tafaguey, Balaguey, Tafaguey également de Fass. Il y a également l'autre champion, Mbaye Gueye. Mbaye Gueye, parce que je dis que Fass est quand même eu à avoir beaucoup de références. Il y a Mbaye Gueye, il y a Mam Gourgui, il y a Faga. Donc il y a Thouabou Dior qui est passé là-bas. Il y a Birey Mdiaï qui est passé. Donc tout le temps, Fass a été vraiment quand même une structure vraiment très respectueuse. Aujourd'hui, Balaguey est encadré à part qui ? Un Balaguey 1. Qui a fait ses prévisions dans l'arène sénégalaisant. Même à la boxe. Même à la boxe, c'est Balaguey 1. C'est un boxeur, la Pédicule Nationale de Boxe. Aujourd'hui, ces deux lutteurs quand même, ils ont eu un bon encadrement. Donc le parcours, la convergence, après qu'ils se rencontrent, le combat sera quand même un combat très attendu. Avant de revenir sur les techniques, mais face, pourquoi la pression qu'on a mise sur Bomba, ce gris-bordeux, est-ce qu'il peut vraiment faire face à Balaguey ? Parce que déjà, il faut qu'il prenne la revanche par rapport à Papasso, par rapport également à Tavaguey, qui est en train de l'entraîner. Parce que Balaguey a affronté ce dernier. Oui, la pression peut être positive comme négative. Mais évitons que ça soit une pression bourrée. Parce que ça peut lui permettre d'avoir une pression, mais explosive, ou bien une pression qui lui permet aujourd'hui de dire que je dois prendre la revanche. Mais en l'état de la dimension de gris-bordeux, est-ce qu'il peut ? C'est la grande question. Non, il peut bien. Parce que si aujourd'hui, gris-bordeux est arrivé à ce stade, c'est à Balaguey, il a fait ses preuves derrière. Donc il a fait vraiment une bonne graphique. Et sur sa planification de performance. Mais on a vu sa dernière prestation contre Modelo. Avec les erreurs qu'il a eu à commettre aussi. Oui, aujourd'hui. Est-ce qu'il a la capacité de faire face à Balaguey ? C'est ça la grande question. Il a eu à avoir ce qu'on appelle un dysfonctionnement de préparation par rapport à son corps, par rapport à son anodimus fonctionnel. Parce que vous voyez, le train supérieur de gris-bordeux est presque plus volumineux que le train inférieur. Donc il y a un problème d'équilibre. de stabilité et de verticalité. Donc ça lui implique souvent, il a souvent à avoir des erreurs d'attaque par rapport à ses attaques, par rapport à ses distances. Donc à chaque instant, on voit Gris-bordeux dépasser lui-même son centre de gravité pour se mettre sur quatre appuis. Donc il a perdu beaucoup de combats. Donc aujourd'hui, je crois que Gris-bordeux s'est bien préparé pour ça, pour avoir vraiment de bons appuis plantaires, donc un bon éclair. Alors si vous étiez à la place de Tafagueï, quels seraient les consignes que vous donneriez à Gris-bordeux pour faire face vraiment à un balaguer d'oeil qui s'est préparé pendant deux ans ? Tout juste un temps préparatoire à ses actions. Parce que je viens d'expliquer ses dysfonctionnements par rapport à son fonctionnement de corps. Donc surtout l'équilibre, l'enchaînement. Si tu n'allais pas allier les deux, l'équilibre, l'enchaînement et les attaques, donc je crois qu'aujourd'hui, Tafagueï, tout ce que doit dire avec Gris-bordeux, c'est quand même de mesurer ses attaques pour de calculer exactement et prendre un temps adéquat pour animer les attaques. En tout cas, Bala aussi a fait des sorties comme d'habitude. Je te donne deux minutes ou trois minutes si tu ne viens pas. Moi, je vais attaquer. C'est son discours habituel. Donc ça, c'est le discours. La plupart de ses discours, il va à l'acte. Et lui-même, à 5 instant, pourtant, il prend un temps. Donc c'est ce qu'on appelle le temps préparé à l'action. Parce que si toutefois, toi, tu fais une action, et que l'acte-bordeux n'arrive pas à avoir une bonne réaction, donc je crois que ça sera une action continue. Donc aujourd'hui, Bala Gueye a tout le temps en 2016 et en 2017 sur son langage il dit que ça donne deux minutes et vous voyez, au fur et à mesure, une minute, deux minutes, trois minutes. Mais il le fait, hein. Il le fait aussi, hein. Mais il le fait. Quand il donne des heures, des minutes, on l'a vu, ses derniers combats, même contre Omosen, celui qui est parti, contre Bobadjé, celui qui est parti, contre Tyson, celui qui est parti, contre Yekuni, celui qui est parti, il dirige ses combats et selon ses dits aussi. C'est ce qui fait le charme même de Bala Gueye 2. C'est-à-dire que la forme d'attaque, donc c'est des armes, donc c'est des principes d'efficacité qu'il a eus. Donc il a son concept, il a vraiment un concept pour ça. Donc le concept de Bala Gueye, c'est quoi ? Avoir des principes de qui ? L'organisation, donc qu'il est en train de faire, soit sur le plan offensif, soit sur la défensive. Mais il a pu plutôt obtenir le plan offensif, donc raison pour laquelle il veut écouter tout le temps ses combats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ralentissement cardiaque. Le ralentissement aussi, ça peut lui permettre aussi d'avoir au moins un système blocage par rapport à ses performances. En tout cas, vous n'avez pas peur de ce combat Gris-Bordeaux qui se déshabille, Balaguer aussi, le public qui garde son silence. Vous voyez que le salle est plein, il est rempli. C'est la même fois qu'on voit le salle de l'Euport Senghor rempli, presque à 60 jusqu'à ce qu'on reprise la porte. Ça, on le voit avec les matchs délicatement de salle. Mais ça implique qu'aujourd'hui, on a vu deux lutteurs engagés, donc disponibles et quand même qui disent au monde sénégalais qu'aujourd'hui, on a des supporters, on a des personnes qui sont derrière nous. Donc, aujourd'hui, ils n'ont pas le droit à l'erreur. En tout cas, il y a un des commentateurs de la lutte sénégalaise qui dit si vous êtes cardiaque, abstenez-vous de suivre le petit écran. En tout cas, le public, les deux publics s'observent et gardent en silence de mort. C'est logique, surtout qu'au moment où on prépare la présentation. Il y a trop de polémiques, deux ans, le combat a tiré à longueur. Et vous voyez les enfants qui tombent, les sacs de copier qui sont de ramasser les filles, les enfants, donc vous voyez les handicapés qui sont derrière. J'adore la lutte sénégalaise. Mais on va voir l'élément, le combat. J'adore la lutte sénégalaise. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 !